Toutes les petites brasseries qui viennent chez moi, quelque part, ils ont une occasion de se faire connaître dans le monde. De l'autre côté, c'est ma passion. Nous sommes au Birmania, le premier magasin de bière au monde. Depuis 1983, j'ai le plus grand choix de bière belge aussi au monde. Maintenant, j'ai dépassé plus de 400 bières belges, rien qu'artisanales. Alors mon but à moi, d'abord, trouver les meilleures bières, des bières artisanales, rassembler ensemble et aussi donner le bon conseil, la bonne bière à la bonne personne. C'est mon métier de guider les gens vers la bière qui leur convient. Ça, c'est ma cave personnelle. Ce sont les bières que je laisse vieilles pendant des années, des années, 10, 15, 20 ans. J'ai des bières de 100 ans. J'ai leur val entre les deux guères. Les bières, ça se conserve illimité. À une condition, une seule, de garder à la bonne température et sans lumière. Si on garde la bière à la cave à 14 degrés, c'est magnifique. Mais vous pouvez monter jusqu'à 20. C'est pour ça que j'en mets à chaque fois une ou deux bouteilles. Une fois que la bière est vendue, je descends à la cave et puis je remonte une autre. On a la bière comme apéritif. On a la bière en compagnie des repas et des bières qui accompagnent très bien les desserts et bières de digestif. Donc tout ça, j'explique aux gens le goût, quelle bière avec quel plat, quel rapport avec quel fromage, à quel moment de la journée, quelle bière. Donc tout ça, c'est très culturel, très éducatif. Celle-là est élue et chaque année, la meilleure au monde. Elle est la dernière marche de la progrès de la bière au monde. Après, celle-là, c'est au paradis, ça. Il n'y a plus rien. C'est le savoir-faire, la qualité. Les moines, les moines cisterciens, les trapistes, n'ont pas besoin d'argent. Donc ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de décharge sociale. Donc ils ont le temps. Alors quand vous avez le temps, quand vous n'avez pas de frais et quand vous savez faire quelque chose de bien, sûrement votre produit sera meilleur au monde. Si vous allez dans les grandes sofas ou dans les autres magasins, en général touristique, on est là, ce sont des clients de one shot, ils viennent une seule fois dans leur vie et puis c'est tout. Donc on n'a pas besoin de prendre la bière. On engage juste une personne physique pour encaisser, pour mettre les bouteilles dans le sac et c'est terminé. Mais chez moi c'est le rapport personnel, le rapport amical, le rapport à longue durée et puis les conseils surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada